Le conseil que je donnerais aux dirigeants d'entreprise pour réussir un premier projet, c'est débuter petit, simple et rapide. C'est vraiment la beauté de l'Internet des objets. Puis l'industrie 4.0, la porte d'entrée de l'industrie 4.0, c'est l'Internet des objets. Parce que la logique de l'industrie 4.0, c'est justement la démocratisation des données, puis l'interconnexion des données, puis arriver à faire de l'intelligence à travers ça. Mais pour pouvoir arriver à faire ça, ça prend des données. Pour avoir des données, ça prend des objets connectés après nos équipements. Donc, débuter avec des objets simples, rapides, il y a énormément d'outils aujourd'hui qui existent pour arriver à connecter nos équipements de façon simple et rapide et démocratiser justement la prise de données. Donc, les pièges à éviter que je conseillerais aux entrepreneurs, c'est d'aller trop gros et avec des équipements trop massifs. L'Internet des objets permet d'aller vers du simple, rapide et efficace. La problématique que Tecalia a pu faire dans le passé, c'est d'aller justement en connectant les équipements lourds. Évidemment, on a un avantage parce qu'on est allé capturer toutes ces données-là, mais c'est excessivement coûteux, difficile, ça prend énormément d'expertise. Et je pense que pour débuter un projet d'Internet des objets et Industrie 4.0, on peut commencer beaucoup plus simplement, plus efficacement, puis avec des gens qui peuvent nous conseiller pour arriver à mettre ça en œuvre rapidement. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada